Alors une news sur Michael Mazzy, selon Mark Schürer, ancien pilote, la pression externe a joué, la pression du peuple. La FIA a été obligée donc de virer Mazzy selon lui à cause des fans. En même temps, ils ont pris la bonne décision. Selon le Suisse, Mazzy a avant tout été évincé en raison de la pression externe. Je pense que c'était une réaction exagérée de la part de la FIA, car dans l'ensemble, que ce soit la saison passée ou ses dernières années, il n'a pas fait du mauvais travail. Putain, vous avez tous la mémoire courte quand même, ou sélective, ça dépend. Bon, je pense que la FIA avait besoin d'une nouvelle organisation pour enlever de la pression des épaules du directeur de course, mais il n'avait pas besoin de la remplacer, car j'estime que beaucoup de décisions sont prises sous pression et en peu de temps. Et en plus, avec en plus les directeurs d'équipe qui essaient de vous influencer. C'était trop. Je peux très bien imaginer comment c'est arrivé. Alors pourquoi remplacer Mazzy ? C'était à cause de la pression externe et pas parce qu'il a fait du mauvais travail. Oui, il a pris quelques mauvaises décisions, mais il n'a pas mal travaillé. Désolé, mais il faut revoir la définition du mauvais travail. Pour moi, prendre des mauvaises décisions, c'est un mauvais travail. Techniquement, je ne sais pas après vous de me dire ce que vous en pensez, mais là quand même, ça paraît logique, non ? Au moins, sur heure, est-il satisfait de la nouvelle direction de course qui a été mise en place ? Pour rappel, ce sont Nils Wittich et Eduardo Freitas qui occuperont désormais le rôle de directeur de course de la FIA par alternance, avec l'aide de Herbie Blash qui sera conseillé auprès des deux hommes. La bonne chose est leur réorganisation et je suis très heureux de voir que Herbie Blash est de retour. N'oublions pas que lorsque Charlie Whiting a été salué pour ses bonnes prises de décision, Herbie était à ses côtés. Le voir de retour est donc une très bonne nouvelle. Ok. Bon, Herbie Blash, oui, effectivement, il a l'air compétent, donc c'est bien qu'il soit de retour. Alors, êtes-vous d'accord avec Mark Surer ? Est-ce que la FIA a cédé à la pression des fans de F1 ? Peut-être en partie. Mais bon, il fallait de toute façon le virer. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501